Yo tout le monde, c'est Looping, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Brève Histoire d'Escarim. Et il s'agit du troisième et dernier tome de l'histoire de FeeFolken. Donc maintenant, comme vous le savez, cette plume enchantée par Torbad, qui visiblement transforme tout ce qu'il écrit, même la phrase la plus banale du monde, ou même la rature la plus abjecte en un magnifique poème, et qui au final finit par inquiéter Torbad plus qu'autre chose. Et il s'avère qu'apparemment ce seraient les pouvoirs de Ville Clavicus qui donneraient ces effets à cette plume. Donc nous allons voir dans le dernier tome quelle est la conclusion de cette histoire. Est-ce que Torbad va devenir fou ? Est-ce qu'il va être impacté d'une manière ou d'une autre, tout simplement par les pouvoirs de cette plume ? Enfin, c'est déjà le cas, mais je veux dire d'une manière encore plus prononcée. Est-ce qu'il va y avoir des effets indésirables chez les personnes qui lisent le texte, ou peut-être que tout ça va se retourner contre lui d'une manière définitive ? Je n'espère pas quand même, ce serait dommage, il est déjà bien usé par la vie, le pauvre, il n'a plus de larynx. Donc, découvrons cela ensemble, tout simplement. Et c'est parti. Torbad avait enfin été témoin du pouvoir de la plume, dit le grand sage en continuant son récit. Enchanté par le Daedra Féfolken, serviteur du Ville Clavicus, elle lui avait apporté la richesse et la gloire en tant que scribe du bulletin hebdomanaire du Temple d'Auriel. Mais il prenait conscience à présent que la plume était l'artiste, et lui simplement le témoin de sa magie. Il était furieux et jaloux. Poussant un cri, il cassa la plume en deux. Il se détourna ensuite pour finir son verre d'hydromel. Lorsqu'il fit de nouveau face à la table de travail, la plume était intacte. Il n'y avait pas d'autre plume que celle qui était enchantée. Il plongea donc le doigt dans l'encrier pour écrire une note à l'intention de Gorgos en traçant de grosses lettres maladroites. Lorsque Gorgos revint avec une nouvelle fournée de messages de félicitations qui encensait son dernier bulletin, il tendit la note et la plume aux jeunes messagers. Le contenu de la note était le suivant. Rapporte la plume à la guilde des mages et vend-la. Achète-moi une note dénuée de tout enchantement. Les instructions laissaient Gorgos perplexe. Mais il fit ce qu'on lui demandait. Il revint quelques heures plus tard. « Ils n'ont pas voulu me l'échanger contre Dolor », annonça-t-il. « Ils m'ont dit qu'elle n'était pas enchantée. » « Je leur ai dit, qu'est-ce que vous racontez ? Vous l'avez enchantée ici même avec la gemme spirituelle de Fée Falcon. » « Ils m'ont répondu, eh bien à présent, il n'y a plus d'âme dedans. Peut-être avez-vous fait quelque chose qui lui a permis de s'échapper. » Torbade s'arrêta pour dévisager son maître. Torbade était évidemment incapable de parler, mais il paraissait plus quoi que jamais. « Enfin bon, j'ai jeté la plume et je vous en ai obtenu une nouvelle, comme vous vouliez. » Torbade examina la nouvelle plume. Elle était blanche, là où l'ancienne était dinguerie de colombe. Elle tenait bien en main. Il poussa un soupir de soulagement et fit signe à son messager de s'éloigner. « Il avait un bulletin à écrire et cette fois, il ne recevrait l'aide d'aucune autre magie que celle de son propre talent. » Au bout de deux jours, il était presque dans les temps. Le parchemin avait une apparence banale, mais il était entièrement de sa création. Torbade se sentit étrangement rassuré lorsqu'il fit glisser ses yeux le long de la page et remarqua quelques erreurs minimes. Cela faisait longtemps que le bulletin n'avait pas continu d'erreurs. « En fait, songea Torbade avec contentement, il n'y avait sans doute dans le document des erreurs supplémentaires qu'il n'avait pas remarquées. Il était en train de terminer les volutes d'une calligraphie dépouillée sur la bordure lorsque Gorgos entra, porteur de messages venus du temple. Torbade les examina rapidement jusqu'à que l'un d'entre eux accroche son regard. Le saut de circe sur la lettre indiquait « Féfolken ». Totalement stupéfait, il l'ouvrit. « Je pense que vous devriez vous suicider, » disait-elle d'une écriture magnifique. Il laissa tomber la lettre sur le sol. Ses yeux venaient de repérer un mouvement soudain sur le bulletin. Les mots de Féfolken avaient jailli hors de la lettre pour courir sur le parchemin, transformant son document miteux en une œuvre à la beauté sublime. Torbade ne se souciait plus de l'étrange croissement de sa voix. Il hurla pendant un très long moment, puis il but beaucoup. Tôt le matin du frais d'as suivant, Gorgos apporta à Torbade un message de Vandertil, la secrétaire du temple. Mais le scribe dut attendre le milieu de la matinée avant d'avoir le courage de l'ouvrir. « Bonjour, je viens simplement me renseigner sur l'avancement du bulletin. Vous l'envoyez généralement le tueur d'as ce soir. Je suis curieuse. Avez-vous prévu quelque chose de particulier ? » Vandertil. Torbade lui répondut « Vandertil, je suis désolé. J'ai été souffrant. Il n'y aura pas de bulletin ce Sundas. » Il tendit la lettre à Gorgos avant de se retirer pour prendre un bain. Lorsqu'il réapparut, une heure plus tard, Gorgos revenait tout juste du temple, souriant. « Vandertil et l'archiprêtre étaient aux anges ! » lança-t-il. « Ils disent que c'est votre meilleur travail à ce jour. » Torbade tourna vers Gorgos un regard chargé d'incompréhension. Puis il remarqua que le bulletin avait disparu. Tremblant, il trempa son doigt dans l'encrier et traça les mots suivants. « Que disait la note que j'étais fait envoyer ? » « Ne vous en souvenez pas ? » demanda à Gorgos en réprimant un sourire. « Il savait que son maître buvait beaucoup depuis quelque temps. » « Je ne me souviens pas des mots exacts, mais c'était quelque chose du genre... » « Vandertil, voici le résultat. Désolé pour le retard. J'ai eu d'importants problèmes mentaux ces derniers temps. » Torbade. « Comme vous aviez écrit « Voici le résultat », j'ai pensé que vous vouliez que j'emporte le bulletin avec moi. » « Ce que j'ai fait. » « Comme je disais, ils ont adoré. » « Je parie que vous allez recevoir trois fois plus de félicitations ce Sundas. » Torbade hocha la tête, sourit et fit signe au messager de le laisser. Gorgos retourna au temple, tandis que son maître s'installait à sa table de travail et tirait un parchemin neuf. De sa plume, il traça les mots. « Que voulez-vous, Féfolken ? » Les mots se transformèrent en « Adieu, je hais ma vie, je me suis tranché les veines. » Torbade essaya une autre tactique. « Suis-je devenu fou ? » Les mots devinrent « Adieu, j'ai du poison, je hais la vie. » « Pourquoi me faites-vous cela ? » Moi, Torbade Urzik déclare ne plus pouvoir supporter de vivre devant tant d'ingratitudes. C'est pour cela que j'ai serré ce nœud autour de mon cou. Torbade s'empara d'un parchemin vierge, trempa son doigt dans l'encrier et entreprit de réécrire l'intégralité du bulletin. Si son premier G, avant que Féfolken ne le modifie, s'était avéré simple et doté de quelques défauts, la nouvelle version évoquait un gribouillis. Les points manquaient sur les i minuscules, les g ressemblaient à des v, les phrases empiétées sur les marges et s'inclinaient comme des serpents, l'encre de la première page bavée sur la seconde, lorsqu'il retira les feuillets de son cahier, une longue déchirure en manqua de couper la troisième page en deux. Le résultat final était quelque peu évocateur, en tout cas Torbade l'espérait. Il écrivit une autre note qui disait simplement « Utilisez ce bulletin à la place de l'horreur que je vous ai envoyé. » Lorsque Gorgos revint avec de nouveaux messages, Torbade lui tendit l'enveloppe. Les nouvelles missiles étaient toutes les mêmes, sauf l'une d'elles, qui provenait de sa guérisseuse Télé-Mikiel. « Torbade, vous devez venir au plus tôt. Nous avons reçu des rapports du marais noir au sujet d'un type de peste cramoisie qui ressemble beaucoup au mal de vous souffrez. Nous avons besoin de vous réexaminer. Il n'y a rien de sûr pour l'instant, mais nous allons voir quelles possibilités s'offrent à vous. » Il fallut à Torbade le reste de la journée et 15 oeufs verts de son hydromède le plus fort pour se remettre de ses émotions. Il passa l'essentiel de la matinée suivante à se remettre des effets de ce remède. Il commença à écrire une lettre à Van Dertil. « Qu'avez-vous pensé du nouveau bulletin ? » Féfolken transforma ses mots en « Je vais m'immoler par le feu, car je suis un mourant sans talent. » Torbade réécrivit la note à l'aide de son doigt trempé dans l'ongre. Lorsque Gorgos réapparu, il lui tendit la note. Gorgos avait un nouveau message écrit de la main de Van Dertil qui disait « Torbade, non seulement vous bénéficiez d'une inspiration divine, mais vous avez également un merveilleux sens de l'humour. Nous imaginez en train d'utiliser ces gribouillis en lieu et place du vrai bulletin. Vous avez bien fait rire l'archevêque. J'ai hâte de voir ce que vous nous réservez pour la semaine prochaine. Affectueusement, Van Dertil. » Les funérailles qui eurent lieu la semaine suivante attirèrent bien plus d'amis et d'admirateurs que Torbade du Zik n'aurait cru possible. Le cercle, évidemment, était resté fermé. Mais cela n'empêcha pas les individus en deuil de former de longues files d'attente pour en toucher la surface de chênes polies en imaginant qu'il s'agissait du corps de l'artiste lui-même. L'archevêque parvint à se montrer à la hauteur et livrant un éloge plus réussi qu'à son habitude. L'ancienne ennemie jurée de Torbade, la secrétaire ayant précédé Van Dertil, Alphiers, avait fait le voyage depuis Havrebrume. Elle pleurait en affirmant qu'il voulait l'entendre que les suggestions de Torbade avaient changé le sens de sa vie. Quand elle apprit qu'il lui avait légué sa plume dans son testament, elle éclata en sanglots. Van Dertil était plus inconsolable encore jusqu'à qu'elle rencontre un beau jeune homme malheureusement célibataire. Je n'arrive pas à croire qu'il nous ait quittés et que je n'ai jamais eu l'occasion de poser les yeux sur lui ou de lui parler, dit-elle. J'ai vu le corps, mais même s'il n'avait pas été entièrement brûlé, je n'aurais pas su dire si c'était lui ou non. J'aimerais pouvoir vous dire qu'il y a eu une erreur, mais il y avait de nombreuses preuves médicales de son identité, expliqua Télémiquiel. J'en ai moi-même fourni certaines. C'était l'un de mes patients, vous savez. Oh, répondu Van Dertil, était-il malade ? Il avait attrapé la peste cramoisie il y a plusieurs années. C'est elle qui l'avait privée de son larynx, mais elle semblait être entrée en rémission. En fait, je lui avais envoyé une note pour lui en parler la veille de son suicide. Vous êtes guérisseuse, là ? s'exclama Van Dertil. Le messager de Torbat, Gorgos, m'a dit qu'il venait de récupérer ce message lorsque j'ai envoyé le mien pour le complimenter de sa nouvelle idée pour le bulletin. C'était un travail fantastique. Je ne lui aurais jamais dit. Mais j'avais commencé à penser qu'il était bloqué dans un style un peu démodé. Il s'avère qu'il a conçu une dernière oeuvre de génie avant de s'envoler au milieu des flammes de la gloire. Littéralement. Van Dertil montra à la guérisseuse le dernier bulletin de Torbad et Télémiquiel convainc que ce style frénétique et presque illisible évoquait à dos admirablement la puissance et la majesté du dieu Aurel. Là, je suis complètement perdu. « Qu'est-ce qui tracasse ? » demanda le grand sage. « Je trouve cette histoire très claire. » Féfolkan avait rendu tous les bulletins magnifiques excepté le dernier, celui que Torbad avait fait lui-même. Lança Taksim d'une voix songeuse. « Mais pourquoi avait-il mal interprété les notes de Van Dertil et de la guérisseuse ? » « Est-ce que Féfolkan en avait changé le contenu ? » « Peut-être, » sourit le grand sage. « Ou bien Féfolkan avait-il modifié la façon dont Torbad percevait ses mots ? » demanda Vonguldak. « Féfolkan ne l'avait-il rendu fou, après tout ? » « Très probablement, » opina le grand sage. « Mais cela voudrait dire que Féfolkan était un serviteur des Chaudgrats ? » exclama Vonguldak. « Vous avez dit qu'il servait le Vilcavicus. Qu'était-il vraiment ? Un agent de la malice ou un agent de la folie ? » « Le testament avait sans doute été modifié par Féfolkan, » dit Taksim. « C'est le genre de choses que ferait un serviteur de Vilcavicus pour perpétuer la malédiction. » « Pour conclure l'histoire du scribe et de sa plume maudite de façon appropriée, » sourit le grand sage, « Je vous laisse le soin d'y lire ce que vous voudrez. » Et bien voilà. Donc on a terminé la fameuse histoire de Féfolkan. Alors du coup, ce que j'ai trouvé du coup drôle pendant ma lecture, c'est de m'apercevoir que dans la fameuse lettre du testament, qui, il y a de grandes chances que ça a été modifié par du coup l'esprit de Féfolkan, on a pu voir que dans le testament, il était marqué « Je vous lègle ma plume », tout ça. Donc du coup, à son contact au temple. Et donc, effectivement, comme le dit Taksim, vu que l'objectif serait sans doute de perpétuer la malédiction, ça serait sans doute un servitaire du vilclavicus. Et donc c'est marrant de voir qu'il a pensé, la malédiction a pensé à modifier le texte juste pour que du coup, la plume revienne à une autre personne et que cette personne s'en serve et que la malédiction se perpétue tout ça pour continuer à jouer de mauvais coups. C'est malheureusement une histoire qui s'est très mal terminée pour Torbad puisque visiblement la lettre au départ, tout ce qu'il écrivait se transformait pour ainsi dire limite en or, en quelque chose de merveilleux. Mais voilà, dès qu'il cherchait à sortir un peu du chemin qui lui était imposé par la plume, c'est directement des lettres de suicide qui s'écrivaient et au final, il a fini carrément par sauter le pas. il était bloqué dans un cercle vicieux dans lequel la piège la plume l'avait fourré et ce qui est malheureux c'est de s'apercevoir que visiblement il avait des chances que sa maladie de peste cramosie soit soignée, il y avait apparemment une rémission de son problème au larynx et donc il retrouve un jour l'usage de la parole et qu'il ne soit plus nécessaire pour lui d'utiliser une plume pour communiquer. Donc alors qu'il était peut-être sur le point de sortir de tout ça, la plume a totalement a totalement comment dire fait péter les plombs c'est le mot à Thorbad et a signé son arrêt de mort et je trouve ça très marrant comme mot de la fin la plume de Féfalcon a signé l'arrêt de mort de Thorbad c'est poétique on peut dire je ne sais pas ce que vous en pensez en tout cas dites-moi ce que vous avez pensé de cette histoire si quelque chose vous a alerté si vous avez pensé à quelque chose d'autre même si selon vous du coup est-ce que c'est un coutier au gorat ou du vil clavicus moi je pense qu'au final effectivement c'est bien le coup de vil clavicus et n'hésitez pas à me proposer d'autres bouquins pour de futures vidéos voilà n'hésitez pas à mettre un petit like à partager la vidéo à la commenter à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et puis moi je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode allez tchao tout le monde c'était Le Ping bye 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 Sous-titrage FR ?